Salut c'est David de GameCoder, une vidéo rapide pour vous dire que je suis en train de dépouiller les résultats du sondage de la semaine dernière vous vous rappelez c'est un sondage pour améliorer ma page de vente alors page de vente c'est un grand mot pour désigner la page sur laquelle vont atterrir la plupart des gens au moment où vont vouloir passer premium sur GameCoder c'est à dire vous vont vouloir participer financièrement et accéder au contenu premium de la formation ça fait plus de deux ans que je suis sur cette page et que j'essaye de comprendre qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui va pas fonctionner j'ai décidé de mettre ça entièrement entre vos mains, j'ai eu 124 réponses et le moins qu'on puisse dire c'est que les réponses sont totalement à l'opposé de ce que je pouvais imaginer donc du coup je comprends mieux pourquoi cette page elle fonctionne pas bien et voire même elle peut rebuter les gens qui viennent la consulter et ça c'est pas bien parce que c'est pas mon but, moi je fais des choses avec sincérité et mon but c'est pas de rebuter mais quand on veut convaincre, on veut des fois trop convaincre et c'est une des premières erreurs que j'ai commises donc j'ai des réponses très détaillées, je vais tirer au sort une personne pour offrir la Nintendo NES Mini d'ici la fin de la semaine en attendant je suis en train de lire toutes les réponses une à une, donc j'en ai déjà lu une trentaine je prends des notes sur un carnet et puis je coche, je vois les tendances, je les écris et puis je me fais une coche à chaque fois à côté pour voir quelles sont les grandes tendances et ensuite, tout ça c'est des impressions générales également que je vais en tirer donc normalement on voit quand même que vous êtes pas très sévère, la page elle est pas critiquée dans sa totalité puisque il y a quand même 5 personnes qui l'ont trouvé très bien 4 personnes, non pas 5 personnes, c'est une bêtise, c'est beaucoup plus que ça oui 5, c'est une coïncidence 43 personnes qui l'ont trouvé correct 52 personnes qui l'ont trouvé bof, 22 personnes qui l'ont trouvé pas terrible et 2 personnes qui l'ont trouvé nul ensuite j'ai vraiment des argumentations détaillées, donc c'est ça que je suis en train de lire parce que ça c'est pas des graphes, je suis obligé d'y lire vraiment chaque truc je vois qu'il y a une majorité d'élèves déjà premium, de gens déjà premium, près de 70% qui ont répondu au sondage, donc ils sont plus, c'est un peu normal, ils sont un petit peu plus on va dire, enclin à collaborer avec moi puisqu'ils me connaissent, ils me font confiance et les autres, bon ça peut être un peu les méfiants, ceux qui croient encore que Gamecoder c'est une, qu'est-ce qu'on m'a dit, une arnaque afrique voilà, du coup voilà, il y a pas mal de trucs qui en ressortent et notamment le fait que, l'objectif principal de 80% des gens qui fréquentent mon site et ma page c'est de créer par passion et de monter, presque la moitié de monter un studio il y a très peu de gens qui veulent continuer dans une école ou aller candidater dans un studio on est beaucoup d'indépendants et en même temps ça correspond un peu à l'image de Gamecoder puisque je suis très indépendant moi aussi et puis c'est ce que j'attire on voit que c'est essentiellement les vidéos, bon je vous expliquerai tout ça par contre voilà, ce qui est plus marrant c'est ça dans la page de vente, qu'est-ce qui t'a aidé à te convaincre ? donc déjà, c'est ma méthode à 75%, donc du coup il faut que je travaille vraiment là-dessus en deuxième, le contenu de la formation, en troisième, la grille de prix et après, après coup, quand on lit les résultats de sondage, on ne sait plus trop comment les interpréter on se dit pourquoi j'ai demandé si la grille de prix était un... est-ce que c'est les prix qui convainc ou la grille de prix ? et du coup cette question, elle est un peu con et qui j'étais ? ensuite vient les résultats obtenus par les élèves, les bonus offerts à 34% et les témoignages en dernier moi je pensais que ce qui arrivait à convaincre les gens, c'était de voir que les autres disaient que c'était génial et regardez, qu'est-ce que tu as trouvé peu convaincant, voire même qui t'a fait hésiter ? 51% les témoignages, comme quoi, moi je ne reçois pas de témoignages négatifs sur Gamecoder j'ai isolé les témoignages positifs et je les ai... je ne les ai même pas isolés et j'ai mis un formulaire en ligne et je demande aux gens qui m'écrivent en disant c'est génial ce que tu fais ben va écrire un témoignage et ils en font tellement des caisses sur les témoignages que ça devient presque contre-productif et également en deuxième... presque quasiment en deuxième, c'est les bonus offerts et finalement la grille de prix qui revient et donc du coup je ne sais pas du tout si c'est les prix ou la grille de prix qui rebutent mais en tout cas mon expérience c'est ce qui rebute le moins et qui je suis c'est ce qui rebute le moins mais après on est quasiment à égalité avec tout le reste donc il y a quand même pas mal de réticences et du coup ça va m'amener à faire des coupes... en fait je crois que je vais tout vider dans cette page et que je remettrai au fur et à mesure que ce qui me semble pertinent en le condensant j'ai quelques bonnes idées qui ressortent des sondages, je vous expliquerai ça mais voilà, les bonus offerts aussi, on m'a dit on ne sait pas ce que c'est et puis ça fait un peu, tu en parles trois fois, quatre fois ça fait un peu bonus, pochette surprise quoi ensuite voilà, dans les textes libres j'ai beaucoup beaucoup de choses qui peuvent m'aider donc je suis en train de faire ce dépouillement, ça prend un peu de temps et ensuite on va revoir cette page là je vous rappelle aussi que je vais faire un live cette semaine normalement cette semaine, peut-être la semaine prochaine je ne sais pas encore, il faut que je m'organise non, il faut que je le fasse cette semaine, la semaine prochaine je ne suis pas là donc je vais coder un prototype de jeu essayer de m'approcher d'un prototype de jeu en pure code en une heure et ensuite je continuerai après l'heure si je suis motivé mais en tout cas en une heure on voit ce que j'arrive à faire et l'idée c'est de partager avec vous mon expérience de coder devant vous, de dépiauter un gameplay culte et puis que vous voyez ce que ça peut donner quand on travaille en pure code et puis moi ça me permet de me challenger aussi et c'est ce que j'aime bien, et puis finalement en une heure on obtient des résultats plutôt sympas et j'ai déjà fait un jeu d'aventure, j'ai déjà fait un socoban qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? j'ai déjà fait plusieurs fois des commandos ce qu'on appelle des codes commandos devant vous et à chaque fois j'en ai ressorti des trucs plutôt sympas on a quand même codé, enfin je fais ça tout seul mais j'ai codé un jeu d'aventure en utilisant les graphismes de zombies sur Amstrad, Ubisoft en une heure j'avais quand même les lieux, ramasser les objets, ouvrir les portes, etc. en mode aventure qui fonctionnait plutôt pas mal donc voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut faire des choses impressionnantes en quelques heures et que donc c'est beaucoup dans la tête et puis c'est surtout à force de ne pas vouloir apprendre à programmer on a l'impression qu'on n'est pas bon alors qu'en fait il suffit d'apprendre à programmer et puis on devient bon et apprendre à programmer c'est pas plus compliqué que ça moi je vous apprends à programmer même si vous n'avez jamais programmé en partant de zéro avec ma méthode voilà, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo et puis on se reparle cette semaine croyez en vous, bon code, un petit pouce bleu sur cette vidéo si vous avez apprécié croyez en vous, prenez soin de vous, bon code, salut ! et puis on se reparle